Immersion, vie paroissiale, un chapitre de l'émission Ma Belle Paroisse sur Ecclesia TV, la télévision catholique de Côte d'Ivoire. Ici, nous allons nous imprégner à travers un petit cheminement au sein des groupes et mouvements pour voir un peu le fonctionnement de ces mouvements. Rappelons que nous sommes sur la paroisse Notre Dame des Pauvres de Dabakala dans le diocèse de Catiola. Encore bienvenue sur Ecclesia TV et à immersion dans Ma Belle Paroisse. Sous-titrage ST' 501 Alors nous allons pour démarrer nous entretenir avec un premier groupe qui est le groupe des lecteurs. Le groupe des lecteurs qui a un rôle essentiel dans l'église pendant la liturgie de la parole. Bonjour chers frères de Sion en Christ. Bonjour madame. Alors comment allez-vous ? La responsable. Madame, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis mademoiselle Koulibaly Tiekungo Olga, responsable du groupe liturgique à la paroisse Notre Dame des Pauvres de Dabakala. Mademoiselle Koulibaly. Tiekungo Olga. Olga, je prends Olga. Alors Olga, parle-nous un peu du groupe des lecteurs. Le groupe des lecteurs, c'est un groupe qui est chargé de la proclamation de la parole de Dieu au cours de la messe. Alors est-ce qu'il faut se lever comme ça et puis aller proclamer cette parole-là ? Comment est-ce que... Il y a d'abord, je ne sais pas si c'est un baptême ou... L'envoi en mission. Oui, il y a l'envoi en mission qui a été déjà fait ici avec notre père Oumonier. On a déjà fait ça, c'était le 15 novembre, ça a été fait avec le père Oumonier qui est le père Yacinthe. Mais au-delà de ça, nous nous retrouvons ici tous les samedis à partir de 16h. 16h pour la préparation des textes. Pour la préparation des différents textes. Comme vous l'avez dit, on ne se lève pas comme ça pour aller lire. Donc il y a les choses qui sont faites déjà en amont. Non, c'est ça, les préparations des textes qu'on fait, les samedis à 16h ici sur la paroisse. Voilà, comment se fait ces différentes préparations ? Comment se font ces différentes préparations-là ? Il y a des responsables de groupe. Nous sommes constitués en équipe. Voilà, il y a deux équipes dans l'ensemble ici. Deux équipes avec des responsables de groupe. Et les différents textes, on les partage. Ce sont les responsables de groupe qui se chargent d'envoyer les différents textes par SMS. Maintenant, ces personnes qui ont été choisies vont préparer ces textes-là. Deux personnes pour une préparation. La préparation, il s'agit de la lecture. La première lecture. La deuxième lecture, il y a la monition en général. Et puis les deux petites monitions des lectures. Et il y a les prières universelles. Donc ces deux personnes-là sont choisies pour préparer ces différents textes-là. Ces différentes monitions qu'on appelle en général des monitions. Voilà. Et après ça, il y a une semaine, la semaine qui suit, on se retrouve tous ensemble ici pour faire ce qu'on appelle la mise en commun. La mise en commun, on lit. Chacun lit ce qu'il a préparé à la maison. Et puis on essaie de mettre ensemble. On voit ce qui concorde, ce qui ne concorde pas. Et puis bon, on voit ce qui est bien. On met ça ensemble. On met ça sur papier. C'est saisi. Et on dépose ça à notre aumônier. Le père Yacin. Là-bas encore, il y a des modifications. Voilà. Il va corriger. Il va corriger ces différentes monitions-là. Voilà. Maintenant, après correction, on saisit encore, on apporte tout ce qu'il y a comme modification. Et maintenant, le dimanche, on se retrouve 30 minutes avant ici. Le temps de s'habiller. Parce que nous avons des aubes ici. Avec ces aubes-là, nous servons. Donc le temps de nous habiller, tout et tout. Et puis prendre les intentions de messe que j'ai oubliées. Nous récupérons aussi les intentions de messe. Les demandes de messe qui sont faites la veille. Mais pour le choix des lecteurs. Je prends le cas de demain par exemple, demain le dimanche. Pour le choix des lecteurs, ceux qui seront programmés demain. C'est la présidente elle-même. Bon, pas à l'humeur. Bon, toi tu fais la première lecture. Toi tu fais la deuxième lecture. Bon, non, pas par l'humeur. Sur quelle base ? La programmation. Ici, nous faisons les programmations de façon mensuelle. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui est établi, un ordre de passage qui est établi sur un mois. On a une plateforme. Donc quand c'est fait, on balance ça sur la plateforme. Pour que chacun sache à quel moment il doit passer. Voilà. Donc c'est en fonction de ce temps de passage-là qu'on intervient les dimanches au cours de la messe. Si tu as été programmé peut-être, l'événement de demain, j'ai déjà choisi des personnes bien avant. Donc ces personnes-là sont déjà préparées. Elles ont le temps de préparer le texte, les différents textes à la maison, les différentes préparations, tout ce qui a été fait. On prépare ça à la maison. Et puis après on vient ici. On fait une répétition dans l'église. Tous ensemble. Pour voir ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. On essaie de revoir tout ça. Pour que le dimanche, tout soit vraiment ok. Donc c'est un travail très minutieux qui demande, qui exige beaucoup de concentration. Alors est-ce qu'il y a une formation ? Parce que il n'est pas l'écteur qui veut. Il y a une formation pour vraiment nourrir la vie de ces jeunes engagés pour la parole du Christ. Oui, il y a une formation. Il y a une formation parce qu'au début de l'année passorale, nous avons un programme, un programme d'activité que nous devons déposer à notre monnier. Donc nous déposons dans ce programme-là, il y a des activités comme les recollections, comme les formations sur certains thèmes, les thèmes qu'on ne maîtrise pas. Voilà, donc il y a ces différents thèmes-là qu'on demande peut-être, on demande à l'aumônier, à l'aumônier de nous faire une petite formation dessus. Donc au cours de cette activité-là, ces différentes activités, on choisit une date, l'aumônier donne son oké et quand le jour arrive, si c'est la formation, on fait la formation. Si c'est la recollection, on fait la recollection. Ce n'est pas seulement que la formation, il y a aussi des... Il y a aussi des recollections. Il y a aussi des recollections. Il y a aussi des retraites. Voilà, il y a aussi des retraites. Il y a aussi des retraites sur d'autres diocèses pour permettre aux lecteurs, peut-être sur d'autres paroisses, aux lecteurs de Yamsoukro, aux lecteurs même de Katiola, de pouvoir se mettre ensemble pour créer cette communion-là. C'est ça. Ça existe ? Bon, pour le moment, c'est un projet. C'est un projet en cours qui va se réaliser certainement. C'est un projet de sortie, voilà, de sortie carrément de Dabakala et puis aller voir les autres lecteurs ailleurs. D'accord. On aurait dû commencer par là. Je vais demander à la présidente de présenter le groupe qui est ici avec nous. Oui. Bon, elle, c'est Madame Diobondé, Gisleine. Elle occupe peut-être un secrétaire, quel rôle dans la commission ? Elle est chargée d'aider le secrétaire qui est là, M. Cramo, dans sa tâche, voilà. Non, secrétaire à jouer. Secrétaire à jouer. Elle, c'est Céline, Kofi Céline. Kofi Céline. Voilà, Kofi Céline. Elle nous aide spirituellement, sur le côté spirituel. C'est important. C'est important, un groupe a besoin de ça. Elle, c'est Yojandak. Yojandak. Elle est responsable, comme j'avais dit auparavant, qu'il y a des responsables de groupe. Il y a deux équipes avec des responsables. Les responsables du groupe. Voilà, elle est responsable de groupe, le groupe A. Lui, c'est M. Flan Olivier. Lui, il est simple membre. Lui, c'est M. Cramo Jean-Baptiste, secrétaire générale. Secrétaire générale. Voilà. Elle, c'est Mélen. Mélen Tforogo. Elle est simple membre. Elle est membre. Maintenant, elle, c'est Edith. Mademoiselle Edith. Ouattara. Edith Ouattara, elle est membre aussi. Elle est trésorier. Membre et trésorier. Trésorier. Lui, c'est notre doyen. Le doyen, il faut faire un agent. Lui, il est conseiller. Parce qu'on a des conseillers aussi au sein du groupe. C'est un ancien lecteur qui est devenu maintenant conseiller. Mais il est toujours. Ah, il est toujours. On ne vous oblige pas. C'est la vocation. Oui, on voit, puisqu'aujourd'hui, c'est le doyen. Donc, il peut être là pour les conseils. Ne fatiguez pas le doyen. Oui, pour terminer. Oui, elle, c'est Estelle. Estelle Do. Do Estelle. Do Estelle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le grand groupe. On a présenté la trésorier. C'est-à-dire qu'il y a des cotisations qui sont levées. À quoi ça c'est, ces cotisations ? Et c'est combien déjà par mois ou par semaine ou pour l'année ? Les cotisations se font mensuellement. Chaque membre doit payer 1 000 francs. 1 000 francs. 200 francs, monsieur le monde. Oui, les cotisations servent parce qu'on a des activités. Comme j'ai dit, dans le programme d'activités, on peut avoir peut-être des sorties, on peut avoir des lois, des recollections. Mais lorsqu'il y a des petites cérémonies, quand on fait nos cotisations extraordinaires, je peux dire qu'il y a des cotisations que nous-mêmes on lève. Maintenant, quand ça ne suffit pas, on puise dans la caisse pour nous aider. Alors, à la fin d'une année de lutugie, qu'est-ce qu'il y a à votre niveau aussi ? Il y a une messe de clôture pour marquer la fin et puis à la rentrée pastorale, vous relancez les activités. Est-ce qu'il y a des vacances chez le groupe des lecteurs ? Oui, il y a des vacances aussi chez le groupe des lecteurs. Ça sera un service de relais, même dans les vacances ou bien ? Parce que si vous partez tous en vacances, on fait comment, nous, pour vivre la messe ? Non, tout le monde ne va pas en vacances. Il y a, comme on dit, une permanence qui est faite. Bon, pour clôturer cette activité, pour clôturer l'année pastorale, nous avons fait une activité qu'on appelle la semaine des lecteurs. La semaine des lecteurs, il s'agissait de participer à toutes les célébrations charistiques, participer, faire les... Quand je dis participer en tout, c'est-à-dire faire les différentes quêtes, les offrandes, être choriste. Choriste, service d'ordre. Service d'ordre, quêteuse. Est-ce que vous pouvez être sévante de messe ? Non, 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 sauf ça. Vous avez le droit d'aller à l'hôtel. Quêteuse, service d'ordre, un peu tout ça. En tout cas, vraiment, vraiment merci. Nous sommes avec le groupe des lecteurs pour Immersion, vie paroissiale. Donc, on va écouter, sur la réalisation, nous le permet quand même, M. Agossou, une lecture. Et moi, j'ai choisi la lecture de l'Ascension. La lecture de l'Ascension. Malgré les années luthousiques, ça reste, elle, des sonalités. Donc, tu vas choisir quelqu'un pour nous faire cette lecture. Bon, pour tous les compagnons de prière, le jeudi de l'Ascension. C'est le 13 mai. Le 13 mai. Lecture du livre des actes des apôtres. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le regardait. Qui le gardait, pardon. Trois jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit. Frère, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une entière assurance et sans obstacles. Parole du Seigneur. La lecture du livre des actes des apôtres, qui nous parle de l'apôtre Paul, qui enseigne le règne de Dieu. Merci beaucoup, responsable, pour cet exercice pratique très bien mené. On dit merci à tout le grand groupe des lecteurs de la paroisse, nos dames des pauvres de Dabakala. Oui, il est la parole, cette parole qui est vie, cette parole qui sauve, et nous devons la méditer tous les jours. Nous allons maintenant rejoindre un autre groupe. Rappelons que nous sommes toujours dans Immersion Vie Paroissiale. Une autre immersion, nous sommes cette fois avec le groupe des Légionnaires. Vous ne voyez pas de statue de la Vierge Marie, ni de chapelet, dans les mains, tout simplement parce que c'est ce groupe-là qui a cette lourde tâche d'assurer la propriété autour du sanctuaire, notre dame des pauvres de Dabakala. Le président est avec nous, avec quelques membres pour cette tâche-là. Donc d'abord, bonjour président. Bonjour ma soeur. Chez nous, chez Nézi, on dit toujours cette soeur. Et si c'est garçon, on dit frère. On ne dit pas monsieur. Donc quand vous êtes avec nous, je dis bonjour ma soeur. Alors bonjour mon frère. Voilà. Mon frère, responsable de la Légion de Marie. Voilà. Parle-nous un peu de ce groupe-là. Voilà. Donc, on veut venir le signaler. Je suis président de la Légion de Marie, notre dame des pauvres. Comme c'est bien indiqué, notre dame des pauvres. Voilà. Donc c'est la vice-présidente qui est là, avec les autres membres. Bon, à part les prières qui se tiennent le dimanche, l'après-midi, à partir des 15h jusqu'à 17h, les autres jours, on n'a pas encore choisi effectivement le jour pour l'entretien. Comme ça vient maintenant sur le point d'être inauguré, donc c'est après maintenant, on va se conserter pour qu'on puisse faire le programme. Bon, pour l'heure, aujourd'hui, on a un peu entretenu le sanctuaire, pour rendre bien beau, pour que les gens qui viennent, et que l'image soit bien présentée. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui. Non, non, non. Donc ça va continuer tous les jours. Alors, dites aux chrétiens, quel intérêt est-ce qu'il y a à prendre soin de la Vierge Marie quand on a nos petits sanctuaires, chez nous, à la maison, dans nos églises ? Oui, la Vierge, bon, elle nous protège. C'est notre protettrice. C'est notre protettrice. Donc, il faut prendre soin. Mais tu ne prends pas soin, ce n'est pas évident qu'elle va veiller sur vous. Donc, on a l'obligation. Si toi, tu es pas chez toi à la maison et que la maman, chez elle, c'est sale, c'est quand tu n'as rien fait. Il faut s'occuper d'elle, également. Donc, c'est pour cela que nous sommes des militaires religieux. Voilà. Nous sommes des militaires religieux. C'est-à-dire la Légion des Maris, une fois que tu cites le chapelet, bien quoi, tout cela, c'est comme une abeille. Voilà. Donc, nous allons toujours comme au combat. Et puis, quelque soit, c'est difficile, mais allez-y seulement. Allez-y seulement. D'accord. Alors, c'est un travail qui demande aussi assez de force, mais on constate que vous êtes le seul homme. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres hommes, d'autres frères, légionnaires sur la paroisse ou ils sont occupés ? Bon, il y a quelques membres, à part les officiers. Je suis parmi les hommes, je suis le seul officier. Voilà. Qui est quoi ? L'officier, c'est quoi ? Officier, officier, il y a un dit dans une, dans le, dans le, comment on appelle, la Légion des Maris, il y a... Les grades. Voilà, les grades. Il y a officier, quatre officiers. Après, les quatre officiers, ça veut dire qu'il y a le président, le vice-président, le secrétaire général et puis maintenant, le trésorier. Ça, ce sont les autres qui sont les officiers. Après, les autres membres. Voilà, les règlements qui sont constitués à la production. Sinon, il faut quatre. Quatre membres. Quatre officiers. Quatre officiers. Voilà, c'est ceux-là qui sont coordonnés pour les prielles. Donc, vous êtes le premier ou le deuxième ? Monsieur le Président, la Légion des Maris, notre date des pauvres. Des pauvres. Voilà. D'accord. Sinon, il y a... Il y a trois garçons, mais ils ne sont pas officiers, ils sont membres. Ils sont membres. Voilà, les autres sont des femmes. La majorité, ce sont les femmes. La majorité, ce sont les femmes. En tant que président, d'abord, comment est-ce que tu envisages, c'est-à-dire pour l'avenir, pour assurer le nettoyage, comment est-ce que tu vas fonctionner ? Ça, c'est pour te projeter dans l'avenir pour voir déjà comment est-ce que le Président va prendre des dispositifs. Merci, mon fils est dans la main de Dieu. Tout est grâce. C'est une mission difficile, mais par la grâce de Dieu, ça ira. Voilà, ce n'est pas une maître à faire parce que quand on dit l'entretien, ce n'est pas une maître à faire. Il faut souvent les gens de bonne volonté, la disponibilité. Donc, quand on va à soi un peu un programme, à l'étudier, ça concerne, c'est des choses. Le plus difficile, c'est aujourd'hui. Le reste, ça viendra. Mais est-ce que c'est obligatoirement seulement que vous qui devez assurer cette propriété-là ? Est-ce que les autres mouvements ne sont pas appelés aussi à le faire ? Bon, les autres mouvements peuvent venir à nos points, mais ce n'est pas ce que vous pouvez me servir. C'est quand on sollicite, on les sollicite, là, ils peuvent venir. Mais pour nous, vous êtes prêt à faire ça. Voilà, ça, c'est pour nous. C'est comme ta maison. Ta maison, tu n'as pas demandé à quelqu'un de venir parler à ma maison. Ça, c'est notre maison. Donc, la Sainte Villeuse, elle est là pour nous. Il faut que ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qu'on a fait, il faut qu'on arrive à le faire. À vraiment prendre soin de la Vierge, de ses alentours. Justement. Il faut la garver de bougies, de fleurs, tout et tout. C'est ça. Alors, on est à la fin de l'entretien avec vous. On sait que vous êtes le groupe de la Légion des Maris, dévotion à Marie, qui parle de dévotion et aussi l'amour qu'on porte à la Vierge et l'amour aussi qui laisse la beauté de la Vierge. Alors, quel mot est-ce qu'on peut dire à tous les Légionnais, d'abord au groupe qui était avec nous aujourd'hui et puis à tous nos téléspectateurs Légionnais qui ont suivi l'immersion avec le groupe Légion de Marie de notre Dame des Pauvres de Dabakala. Ce qui est important c'est la solidarité. Dans un groupe quand vous êtes solidaires c'est très important. C'est la solidarité qui est très importante. Donc, je souhaite qu'on soit toujours solidaires et quand il y a quelque chose qu'on soit bien soudé pour qu'on arrive à cette émission. C'est ça qui est très important. C'est la solidarité. Voilà. La solidarité. S'il n'y a pas la solidarité c'est très compliqué. Donc, merci déjà président. Merci à tous les autres membres pour vraiment ce que vous faites pour la paroisse pour ce que vous faites pour l'entretien pour garder vraiment le lieu de la Vierge Marie très 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 propre. Vous l'avez dit la solidarité. Tous solidaires tous évangélisateurs tous autonomes pour Notre-Dame des pauvres de Dabakala et elle a dit je suis la Vierge des pauvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Parole de Dieu Nous allons à la rencontre L'Erdre de Saint-Claude-Apôtre à titre chapitre 3 verset 1 Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux éthéries et qu'ils doivent les obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien. allez par toutes les nations et pêche les cieux. Lies aussi Jérémie chapitre 35 verset 14 On a observé les paroles de Yannoudab fils de Ricard Il avait défendu à ses fils de bois du vin et ils n'en ont pas bu. Tous Unis Tous Prêts À l'aise Et la suite on dit joie voyons s'arrêter qui sommes-nous ? C'est pour la salutation seulement Oui D'accord mais moi j'ai besoin de l'hymne je ne sais pas si c'est l'hymne ou la récitation la présentation Voilà la présentation complète Ok A l'aise Tous Unis Tous Prêts À l'aise Rien d'impossible Joie Vaille en charité Qui sommes-nous ? Les fils de Dieu Que faisons-nous ensemble ? Nous baptisons-nous ensemble Qui est notre chef ? Le Christ Vive le Christ Roi, roi, roi A l'aise Wow Bravo Vive le Christ Roi Le roi des rois qui est là et qui demeure dans ce groupe enfant Cœur vaillant âme vaillante Président Ou responsabilisation du RESPO Oui oui RESPO Parle-nous un peu des CVAV et des des Cœurs vaillants et des âmes vaillantes de notre dame des pauvres de Dabakala Le mouvement Cœur vaillant âme vaillante est un mouvement catholique qui est composé de plusieurs branches dont les légionnaires et les responsables Les légionnaires partent de la branche de Benjamin ensuite des cadets et ont fait des aînés Maintenant pour pouvoir entrer dans la branche des aspirants accompagnateurs nous avons d'abord une étape formation que nous appelons les dégâts d'appel une des gens que nous appelons les meneurs qui sont aspirés à être responsables Après la branche meneurs après ça a fait trois ans nous passons maintenant à l'étape de l'aspirant accompagnateur donc c'est le foulard que je porte après c'est trois ans donc vous êtes aspirant accompagnateur oui après maintenant c'est trois ans maintenant on passe le foulard suivant qui est l'accompagnateur c'est le sommet le sommet le sommet maintenant après aussi nous avons le foulard le sommet du grand-père du mouvement le AP c'est quelqu'un qui a fait plus de 30 ans 20 ans non tout au plus 7 ans lui son foulard est constitué 9 foulards jaunes bordés de blanc le grand-père du mouvement grand-chef j'ai déjà entendu ça mais moi le grand-chef de CVR que je connais il est en tout cas c'était un vieillard c'est pour ça il a dit 30 ans avant mon arrivée lui c'est c'est sûrement un AP AG accompagnateur principal au grade c'est super ça alors avant mon arrivée j'ai vu que vous étiez en exercice le responsable est en train de donner la parole donc si on peut assister un peu à cet exercice comment est-ce que vous fonctionnez pour vos réunions le test que le responsable est en train de donner à la suite vous posez des questions un enseignement une petite partie et puis on va voir ce que ça donne on va voir paroles de Dieu l'aide de la porte à titre chapitre 3 verset 1 rappel à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités qu'ils doivent les obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien lis aussi Jérémie chapitre 23 verset 14 on a observé les paroles de Yonadad fils de Récap il avait défendu à ses fils de bois du veu et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour car ils ont obéi à l'ordre de leur père et moi qui vous ai parlé inlassablement vous ne m'avez pas obéi et à la suite de la lecture il y a les questions les questions chacun a mené selon sa compréhension de donner la réponse vous partagez l'idée générale du test et puis c'est après ça maintenant qu'il y a le côté le côté détente c'est ça non ? et le côté détente ça donne quoi ? parce que les CVAV c'est aussi la chaleur de ces beaux champs ces camps de vacances ouais effectivement après avoir utilisé les tests pour passer à une partie qui est divertissante avec les enfants qui consiste à apprendre en s'amusant ça c'est le côté divertissement oui on joue et on apprend oui et puis après pour terminer la réunion c'est la prière prière d'entrée la prière finale la prière finale au niveau du diocèse il y a des camps qui sont organisés entre CVAV des grands rassemblements pour les CVAV est-ce que la paroisse participe ? oui nous participons pour un sécan massivement ? oui massif il y a des je vois est-ce que la fillette quand il y a un camp de vacances est-ce qu'elle peut participer à ce camp de vacances ? elle peut participer à ce camp de vacances ? il n'y a pas de risque ? non elles sont d'abord déjà sous notre protection c'est une conscience c'est une conscience que les parents nous donnent nous accorde aussi avec l'accord des parents que déjà étant vraiment une gamine une fillette ou un petit garçon on est dans le groupe il n'y a pas de problème et puis on a la protection aussi de Dieu voilà CVAV âme vaillante cœur vaillant c'est ça non ? oui c'est ça voilà donc je pense qu'on va passer à l'étape divertissement c'est aussi ça ce mouvement et puis on va faire un peu de chauffement c'est important immersion vie paroissiale CVAV on s'élève je suis votre respo aujourd'hui à l'aise alors tous tous frères je pense qu'on va passer au champ maintenant il y a l'aise d'abord à l'aise voilà et là je je vous regarde vous avez l'animé on peut la ronde 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 qui peut la ronde on peut la ronde Yeli yeli ba soumone le O se ve kou mi yo Se kwe O m ba le a ve kou mi yo Sa koto O m ba soumone le Yeli yeli ba oh O m ba le yo Yeli yeli ba O m ba soumone le Yeli yeli ba soumone le O m ba soumone le Yeli yeli ba soumone le O m ba soumone le Yeli yeli ba oh oh O m ba le yo Yeli yeli ba O m ba soumone le Aroumă eeeeeeeeh ça va chofer Entru fara un cuéeee ça va chofer Aroumă eeeeeee şu a va chofer Aroumă eeeê eh é eeeeeh ça va chofer Aroumă eeeeeeeêyal ça va chofer Aroumă eeeeeeh ça va chofer Aroumă cê qu' e a a a Un cê qu' e bo Cô z c' e qui e có Cô Un cê qu' e dò Dó Un cê qu' e e Un cê qu' e e E Un cê qu' e fo Ça va chauffer et ça chauffe toujours. Je suis Ecclesia TV, la télévision catholique de Côte d'Ivoire. Voilà qui m'a fait à immersion, vie paroissiale. Un parcours, une petite promenade au sein des groupes, mouvements et associations. On a eu trois mouvements pour ce numéro. Le groupe des lecteurs pour la luthie, pour la parole de Dieu. La Légion des maris pour le sanctuaire. Avec eux, on s'est accentués sur la propriété du sanctuaire Notre Dame des Pauves de Dabakala. Et puis, on a fait le show avec les CVAV. Allez-y ! À vous de tout pour la fin ! À très bientôt sur Ecclesia TV. Une, deux, trois, quatre ! Merci ! Une, deux, trois, quatre ! Une, deux, trois, quatre ! Merci, 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 merci. Sous-titrage ST' 501